En campagne, on ne mérite pas cette fermeture de classe, tout simplement. Nous souhaitons montrer notre soutien à notre enseignante qui est sur la sellette et nous refusons tout simplement cette fermeture dans le sens que nos enfants vont évoluer sur des classes à trois niveaux. Nos classes vont être en sur-effectif. Nous avons la chance d'avoir une infrastructure moderne qui nous permet d'accueillir des enfants en situation de handicap à tous niveaux. Dans un village qui évolue, nous avons la chance d'avoir un lotissement qui va voir le jour en 2024, qui va accueillir des familles monoparentales. Nos effectifs vont forcément remonter. En campagne, on ne mérite pas cette fermeture de classe, tout simplement.